et il y a que tout le monde c'est qu'on a des deux choses sur une nouvelle vidéo je pète la forme je sais pas vous je sais pas pourquoi est-ce que j'ai changé mon intro et je dirais que c'est qu'il y avait j'espère que vous allez bien enfin bref vous m'avez compris donc les gars aujourd'hui petit tuto pour faire ceci sur Rocket League non pas ceci voilà ça et un deuxième enfin dans le même tuto je vais vous apprendre aussi à faire si j'y arrive non je n'y arriverai pas voilà ceci voilà donc une fois que vous réussissez à faire ces deux trucs euh bah non en fait je vais commencer le tuto ça va être plus simple donc là il faudra obligatoirement changer votre tonneau droite et tonneau gauche votre tonneau arrière vous n'avez pas besoin d'y toucher si vous voulez changer aussi au passage donc une fois que cela est fait euh vous allez commencer par le premier qui est celui-ci et je vais expliquer en plus de détails comment on fait vous allez sauter et mettre votre geste de gauche vers la gauche une fois que cela est fait vous allez faire la même chose en utilisant votre touche de tonneau gauche voilà donc ça donne ça une fois que vous avez cela une fois que votre voiture est approximativement enfin est en l'air c'est à dire à la moitié de son tour que ici quoi à la moitié de son tour en l'air vous allez tâcher qu'est-ce qui va lui faire ça ce qui permet euh de faire des aériens assez stylés de faire un petit départ comme ça t'arrives comme ça des terres et tu te fais alors voilà et tu pars comme ça et là je bang up voilà pour la deuxième la plupart des gens la connaissent mais savent probablement pas la faire c'est tout simplement celle-ci voilà donc pour celle-ci il va falloir sauter mettre votre geste de gauche vers la droite et en même temps que vous sautiez mettre votre geste vers la droite vous allez appuyer sur votre touche de tonneau droite et appuyer sur X en même temps ça arrive de faire des petits feuilles comme ça tout en continuant avec votre geste de droite enfin de gauche à faire le mouvement donc à la fin ça va euh vous allez réussir si je réussis un jour voilà ça va vous donner ça voilà bon euh c'est pas tout parce que bon ça on peut s'en servir pour faire comme je vous ai montré avant des ARN très si très très trop stylé mais il n'y a pas que ça le deuxième truc que j'aimerais vous montrer dans c'est pas inutile ça sert à faire plusieurs free-presettes pour ceux qui savent parce que c'est des free-presettes je vous montre vite fait fait vite fait fait oui bien évidemment c'est ça alors tu colles tes 4 roues à la balle enfin même pas c'est que tu colles le milieu de ta voiture à la balle et tu as de nouveau un dash voilà donc euh personnellement la deuxième astuce elle vous sert à faire plusieurs free-presettes si vous y arrivez tu vois ce que je ne sais pas faire ah quoi euh lapsus révélateur non je ne crois pas euh oui c'est bien évidemment que je ne vais pas les faire je ne vais en faire qu'un seul moi voire peut-être deux rarement et voilà j'ai pas de choses à rajouter à part cela sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu euh si ça vous a plu bah bah tant mieux en fait euh si tant mieux j'ai rien à dire moi je vais vous laisser sur un petit truc de fin parce que j'aime bien le faire mais je n'y arrive pas pas l'air drag ça j'arrive comme ma enfin j'y arrive très bien c'est l'air drag en faisant ça avec ta voiture donc en clair euh tu décolle en l'air tu fais comme ça genre tu fais ta petite vie comme ça et tout d'un coup tu tournes comme ça je vais essayer de finir sur ça en une petite euh touche de ping-ming bon après je garantis pas de le marquer humm ouais ça c'est peut-être un de plus révélateur quand même chose mais euh bah voilà hein on va finir comme ça pas vraiment à l'air drag ça mais enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu euh bah en fait si vous a plu comme je vais le dire tant mieux parce que parce que c'est cool voilà je dois en faire deux vidéos voilà du coup euh c'était Kekora Gaming moi je vous laisse il faut passer 2 j'aime